Je suis à la base quelqu'un de très stressé. J'ai besoin de savoir où je vais, d'avoir une vie très réglée. Je me suis toute ma vie tracassée pour ma fille, pour l'avenir. Et j'ai eu pendant de nombreuses années, une vie remplie, beaucoup de travail, très difficile à gérer, très peu de temps pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui m'impose certaines choses. Et quand ça ne va pas, on se dit toujours, demain ça ira mieux. Enfin, je m'oblige à ce que ça aille mieux. Et bon, j'ai la possibilité, le caractère peut-être de le faire, mais de toute façon, je reste quelqu'un de très stressé au quotidien. Par exemple, le soir, je sais que quand je vais me coucher, je suis tendue, stressée et je m'oblige à me relaxer, à me déstresser. Mais bon, il y a les imprévus qui me déstabilisent très fortement. Mais j'arrive, je fais un travail sur moi-même, toute seule. Je vais dire, j'y arrive. Mais ce n'est pas évident. Mais je dois dire que j'en prenais rarement. Bon, je travaillais et de un, beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup aidé ma fille et ma petite-fille. Ça remplissait toute ma vie. Donc, le bien-être de ma fille et de ma petite-fille ne pas servent à moi. C'était primordial pour moi qu'elles deux aient une vie meilleure que la mienne. Et je crois que ça m'a gâché un peu la vie parce que certaines personnes avaient l'impression que j'étais de mauvaise humeur. Or, j'étais simplement fatiguée. Et je ne le disais pas. Et je crois que ça a fait beaucoup dans ma relation avec ma fille. Ma façon de faire à moi n'est peut-être pas la meilleure. Avec le recul, je m'en rends compte. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le conseil que je pourrais dire à d'autres personnes qui pensent comme moi, c'est quand même de penser un petit peu à eux quand même. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie pour ma famille, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais j'ai pris des cours d'informatique et je me suis fait des nouveaux amis que je vois régulièrement. Je me suis inscrite dans un club de marche où j'ai aussi, mis à part la marche, il y a tout ce qu'il y a à côté, c'est les souper, même donner de sa personne pour aider à faire des marches et tout. Donc, c'est aussi une chose. Mais malgré tout, je me consacre quand même encore à d'autres personnes, c'est plus fort que moi. Il faut se forcer à aller vers les autres, à faire autre chose pour s'aider soi. Si on s'en donne les moyens, si on veut vraiment le faire, on y arrive. Ne pas faire comme moi toute sa vie consacrée aux autres. Je crois qu'il faut, tout au long de sa vie, il faut se préserver d'un moment rien qu'à soi et savoir dire non et stop. Il y a des limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada